bonjour bonjour j'espère que vous allez tous très très bien je suis très 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 contente aujourd'hui de vous recevoir dans élite peul votre émission qui reçoit des personnalités au parcours inspirant je suis très très ravie de recevoir aujourd'hui une femme battante une femme indépendante elle est à la tête de deux entreprises et même plus on va en parler bonjour kadhi comment tu vas bonjour alma je vais très bien alors kadhi tu es une femme impressionnante kadhi elle a réussi à faire de ses difficultés de tout ce qu'elle a vécu comme source de motivation en fait et kadhi ce qui m'étonne le plus c'est que tu te définis comme une anti-conformiste pourquoi cela je veux comprendre bonjour alma écoute merci de me donner de la voix à travers ta jolie émission merci mais je suis karidja tadjalo j'aime bien qu'on m'appelle kadhi je trouve que c'est joli aussi mais mon nom à la base c'est karidja tadjalo c'est ça et mon père m'appelle kadja kadja donc vous imaginez bien alors pourquoi je dis que je suis entier conformiste c'est juste que il a fallu briser les codes oui les codes régis par la tradition pour pour me tenir devant vous et pouvoir vous parler de mon histoire et ces codes là c'était déjà le droit à l'éducation en tant que petite fille d'accord mais ça passe aussi par des histoires pas très jolies comme l'excision malheureusement oui et comme aussi le mariage forcé qui sont des fléaux de notre de notre tradition et donc il a fallu traverser toutes ces limites là pour pour aboutir à la femme que je suis aujourd'hui on va en parler kadhi justement j'ai j'ai prévu un jeu j'ai une bonne série de questions à te poser tu as parlé de ton père tout à l'heure donc kadhi tu kadja je préfère t'appeler kadja tu es donc tu es peu d'origine burkinabé c'est ça tes parents en tant que bandes nomades ils ont élu domicile à yamsoukro la capitale politique de la côte d'ivoire et toi kadja donc tu vis entre entre abidjan et yamsoukro qui est issu d'une fratrie de huit donc tu es la seule fille c'est bien alors comment en tant que seule fille on vit à travers entre autant autant de testostérone si je peux m'exprimer ainsi alma tu sais à la base au début on se pose même pas cette question parce qu'on se sent intégré dans une famille c'est tout on se dit pas qu'il y a des garçons et des filles en fait tout à fait c'est après en grandissant se rend compte qu'on est un tout petit peu différent oui parce que quand il faut faire les tâches ménagères on sait tout de suite qui doit les faire et mais c'est intéressant parce que c'est aussi une force d'être la seule femme parmi cette fratrie et ça te donne aussi des gros bras on va dire tout à fait ça te rassure mais ça te permet assez rapidement de prendre conscience de ta différence et il faut s'affirmer d'accord donc qu'a dit tout à l'heure tu parlais un petit peu de mariage forcé comme beaucoup de jeunes filles dans notre communauté tu as été malheureusement confronté à cela donc on a failli te donner un mariage à l'âge de 15 ans comme troisième femme et heureusement tu as eu l'intervention d'un ange gardien qui est cet ange gardien est ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et comment il a réussi à te faire échapper de ce mariage là et mon frère aîné qui s'appelle laïa qui s'est opposée donc depuis le départ parce que j'étais pas destinée à l'école à la base d'accord nos parents parce qu'ils connaissent pas l'inconnu et l'inconnu c'est l'école c'est l'école des blancs excuse moi de le dire comme ça non et c'est pas notre tradition c'est pas notre histoire mais la meilleure éducation c'est de transmettre ce qu'ils connaissent ce qu'ils connaissent c'est la femme voilà qui doit se marier doit avoir un certain nombre de valeurs et tout et ces valeurs là et il faut il faut s'en tenir à ces valeurs ou tenir dans notre résister dans notre communauté donc mon frère c'est mon ange gardien qui a veillé à me mettre à l'école et qui aussi avec les autres frères s'est opposé parouchement à mon mariage à l'âge de 15 ans et qui m'a donné la chance finalement d'aller à l'école d'accord tu disais que ton frère la seule chose qu'il te demandait c'était de réussir déjà ton bac de pousser loin les études aujourd'hui malheureusement il nous a quitté il t'a quitté est ce que aujourd'hui du haut de tes 40 ans tu penses avoir réussi à tenir cette promesse là et tu penses que s'il était là s'il était avec nous est ce qu'il serait fier de toi absolument je pense que j'ai tenu ma promesse déjà de réussir les études c'était le premier challenge parce que quand vous n'êtes pas commises donc à l'école ou prévu pour aller à l'école il va sans dire que vous allez avoir des difficultés sur le chemin de l'école que vous allez devoir garder pour vous même donc moi je vais je vais devoir même travailler pendant les vacances pour payer mes mes cours payer mes mes fournitures pour pouvoir aller à l'école heureusement en côte d'ivoire l'école est presque gratuite il faut quand même payer payer les manuels et payer un certain nombre de frais donc moi je vais devoir travailler pendant mes vacances économiser pour le faire quand mon frère n'est plus là et je vais quand même finir mes études et travailler avoir un diplôme d'ingénieur commercial quand même et travailler donc dans une multinationale ici en côte d'ivoire et finalement trouver ma place d'homme dans ma famille parce que mon père en souriant souvent me dire oh elle s'est elle s'est tenue des goûts comme un homme aujourd'hui les parents sont fiers de toi mes parents sont très fiers et mon père en premier parce que à aucun moment il pouvait s'imaginer que une femme pourrait faire ce que j'ai fait et à aucun moment il était capable de savoir que je j'allais tenir bon jusqu'à aujourd'hui et être être la fierté donc de la famille et surtout tenir la main aux autres pour moi qui suis en permanence en train de courir et qui suis à la recherche de viser plus haut ouais puis je suis sur le chemin d'accord avant de parler donc tu parlais tout à l'heure en fait tu es diplômé donc tu as un diplôme en tant qu'ingénieur commercial marketing et grâce à ce diplôme tu as intégré MTN donc c'est l'entreprise dont tu parlais tout à l'heure tu es resté là-bas huit ans donc beaucoup vont se dire oui quand même elle a réussi à décrocher son job elle était dans une grande entreprise c'est la sécurité mais pourtant au bout de huit ans tu décides de quitter l'entreprise pourquoi Kadhi explique nous pourquoi c'est l'anticonformisme c'est vrai c'était très bien que j'ai trouvé ce travail chez MTN je t'ai très bien payé ça je peux te le garantir et pendant huit ans je t'ai même à penser que c'était c'était ça c'était ce que je recherchais finalement et que j'étais arrivé au bout du bout de ce que je voulais en fait pour ma vie mais non à un moment donné je commençais à chercher d'autres challenges donc mon cerveau s'est mis à bouillonner quand surtout j'ai eu mon premier garçon j'ai eu mon fils en 2008 et en tant que salariée je sillonnais toute la Côte d'Ivoire pratiquement pour faire la promotion des produits de MTN donc j'étais quand même l'une des meilleures vendeuses je pense qu'ils vont me le reconnaître et comme je suis une performeuse je me fais pas de cadeaux par rapport aux résultats mais j'ai eu peur à un moment donné donc j'ai fait deux constats je suis devenue maman et il faut que j'éduque mon fils donc j'avais ce challenge là mais j'avais aussi un deuxième challenge qui est surtout la condition des femmes en sillonnant l'intérieur du pays et toute la Côte d'Ivoire j'ai rencontré des communautés de femmes qui étaient au travail c'était des femmes au travail j'ai rencontré dans des usines de transformation de noix de cajou 5000 femmes dans une usine qui travaillaient avec la main dure qui gagnaient très peu et tout ça ça m'interpellait en tant que femme et je me disais mais pourquoi elles dépensent autant d'énergie pour gagner très peu et elles sont fatiguées ces femmes mais moi je leur proposais des services de téléphonie mobile des téléphones portables des gadgets qui étaient vraiment à la mode et ces femmes étaient prêtes à prendre 50% de leurs revenus pour acquérir ces smartphones ces téléphones que je leur proposais avec ces abonnements téléphoniques mais ça m'interpellait moi en tant que femme ça c'était la première chose la deuxième chose je me disais mais on se sert un peu d'elles aussi et on ne leur renvoie pas l'information l'information et la formation parce que pour passer d'un statut A en statut B il faut que tu apprennes de nouvelles choses et ces femmes là elles sont juste enfermées dans un entrepôt en train de décortiquer la noix de cajou et je me disais comment moi en tant qu'employée dans une grande entreprise comme MTN en tant que maman mais en tant que petite fille aussi qui a fait le chemin des difficultés comment je peux ramener donc à ces femmes là un signal donc quand je rentre je commence à chercher un projet entrepreneurial à écrire et je propose donc à ma hiérarchie de faire des solutions à l'endroit de ces communautés mais ça tarde un peu et je me suis dit mais pourquoi je demande à une entreprise de faire quelque chose alors que je peux la faire moi donc j'ai commencé à penser à une solution de distribution d'innovation technologique donc vendre du matériel certes mais vendre avec des solutions qui vont résoudre leurs problématiques du quotidien et qui vont surtout leur apporter donc de la formation mais de l'information c'est comme ça que ma première entreprise GTS est née d'accord et donc aussi orientée sur la création d'emplois parce que c'est une vraie problématique comment faire en sorte que je puisse créer des emplois et aussi continuer d'impacter et partager le message d'excellence on peut être excellent on peut être brillant et on peut avoir des valeurs sans se compromettre sans essayer de faire des choses qui ne sont pas recommandables et pour moi ça c'est une valeur qui me tient à cœur parce que mon frère était entrepreneur il était auto-entrepreneur il était auto-didacte donc c'est possible en fait c'était aussi montrer aux gens que c'est possible en fait derrière GTS quelque part il y a un vrai projet social derrière GTS c'est pas que financier mais Kadhi ça n'a pas été tout de même facile parce que quand tu as monté l'entreprise donc l'entreprise est située à Marcoury c'est une commune d'Abidjan donc tu l'as créée dans les années post-électorales où il y avait encore une certaine instabilité politique et donc ton entreprise a subi plusieurs pillages donc tu as perdu quand même beaucoup de sous mais malgré cela malgré toutes les difficultés tu as gardé ta arne et au contraire ça t'a permis de revoir toute ta stratégie mais Kadhi où puisses-tu en fait toute cette force-là pourquoi là où certains auraient abandonné toi tu as décidé de rester debout et de continuer la tête haute c'est l'ADN de l'entrepreneur c'est l'ADN du gagneur et j'ai hérité de cet ADN par l'éducation que j'ai reçu et par la force de caractère de mon frère il m'a dit tu sais le monde est très dur et la vie va être encore plus dure pour toi qui est une femme et face à la difficulté pose-toi toujours la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire par toi-même donc quand je décide de démissionner de MTN pour créer cette entreprise c'est pas une tâche facile parce qu'il faut convaincre mon entourage et ma famille qui voient forcément un peu de folie dans cette aventure parce qu'on a créé l'entreprise c'était très bien la première année la deuxième année on a commencé à avoir des difficultés et malheureusement la Côte d'Ivoire traversait encore une période où les gens se promenaient à la Kalachnikov à Abidjan et mes magasins enfin mes boutiques ont été pillées plusieurs fois d'où je tire cette motivation je pense que c'est de la résilience que beaucoup de femmes ont et surtout dans notre état d'esprit les femmes sont des travailleuses c'est des battantes c'est elles qui construisent les maisons et quand je me retrouve face à ces attaques récurrentes ce que ça me renvoie c'est revois ton modèle business revois ta stratégie c'est ainsi que je décide de diversifier mes points de distribution en signant purement simplement un contrat de distribution avec le géant total et je continue de faire du corporate avec des entreprises comme MTN à qui je dis merci qui me font confiance et d'autres grandes entreprises qui font confiance à une start-up comme la mienne comment est-ce que vous réussissez à remonter si vous ne vous bâtissez pas un moral de gagneur un moral d'acier ce moral là j'ai dû batailler quand vous êtes victime d'excision à l'âge de 8 ans vous vous rendez compte que la vie ne va pas être facile parce que c'est une agression physique que vous recevez directement quand à un moment donné vous êtes obligé de vous battre contre des préjugés de mariage forcé après vous rentrez dans des entreprises ou même en multinationales et même en environnement de sécurité il va falloir se battre pour gagner votre position de femme et votre position de leader c'est basé sur des valeurs Kadi quand je t'entends parler honnêtement je suis très émue je suis très émue parce qu'on sent le vécu on sent qu'il y a encore ces blessures là et quand on t'entend parler d'aucuns diront oui elle réfléchit peut-être comme une occidentale mais c'est pas le cas Kadi tu n'as pas où qui est tes origines tu sais très bien d'où tu viens et dans tes stratégies justement il y a aussi le fait de diversifier ces entreprises d'où la création de Poularku Ueli mais un nom que j'adore Poularku Ueli d'où ça vient et qu'est-ce que tu fais avec Poularku Ueli ? alors Poularku Ueli déjà Poularku c'est un ensemble de valeurs qui caractérise les peules oui je suis d'origine peule je suis d'origine burkinabée certes mais je ne me définis pas comme burkinabée je me définis comme peule citoyen du monde qui ne sait même pas d'où il vient parce que notre origine est parfois ambiguë comme dit Tierno Monenembo on vient d'une île on vient d'Ethiopie comme dit mon père et Dieu seul sait d'où viennent ces peules je suis nomade et je commence à me poser beaucoup de questions et finalement dans ce brainstorming individuel je tombe sur un jeune Afrique et sur ce jeune Afrique c'est écrit les peules une identité remarquable c'est le titre et je le parcours je tombe sur Poularku donc un état d'esprit un code de conduite un code d'honneur qui caractérise la communauté à laquelle j'appartiens et je sais que cette communauté est à peu près de 40 millions à travers le monde disséminés partout en Afrique je me dis mais quelle serait la meilleure façon pour moi de connecter avec ce monde entier qui finalement sont mes frères et je me dis l'agence va s'appeler Poularku alors Willy c'est pourquoi Willy j'ai rajouté Willy parce que Willy en Poul ça veut dire Na Willy ça veut dire c'est bon ça a bon goût c'est positif donc c'est positif toutes les valeurs positives de cette communauté pour ramener donc une histoire africaine qui est basée sur ses valeurs sur son socle parce qu'on parle de l'Occident l'influence occidentale certes mais on a une identité on n'oublie pas d'où l'on vient on n'oublie pas la saveur de l'eau qu'on boit qui provient de notre jarre ma mère a toujours cette jarre là qui est une eau fraîche je n'oublie pas je n'oublie pas le goût du lait je n'oublie pas le goût de la bonne sauce feuille je sais de quoi je parle ça me passe ça me touche et je sais que ça te touche Alma et je sais que ça touche tous les peuples dans le monde entier qu'ils soient aux Etats-Unis en Afrique ou partout au monde et en discutant avec mon père finalement je dis ah mais j'ai créé une entreprise ça s'appelle Poulard Koueli il dit mais tu ne crois pas si bien te dire Koueli c'est le nom de ta grammaire maternelle que je n'ai pas connue et je me dis ah finalement c'est peut-être c'est peut-être ça le fil donc de la recherche d'identité qu'on a tous et on a voulu que Poulard Koueli soit une régie et aussi on a voulu au sein de Poulard Koueli un concept restaurant ethnique parce que on veut aller à la recherche et à la découverte des mecs gastronomiques de cette communauté on veut la valoriser mais on veut la communiquer au monde entier et voilà comment Poulard Koueli naît pour soutenir Etit Africa dans tout ce qui est stratégie donc de marketing de positionnement et de distribution pour nous permettre d'aller certes explorer l'intérieur du pays en Côte d'Ivoire mais la sous-région et toute l'Afrique pourquoi pas parce que pour la petite histoire depuis qu'on a une grande enseigne sur le boulevard Latry à Abidjan Kokodi tous les peuls qui passent dans cette rue lorsqu'ils voient Poulard Koueli marquent un stop entre et demandent après leurs frères ou leurs sœurs qui sont dans cet environnement ça veut dire que le message il est fort ça veut dire que ceux qui connaissent notre histoire savent que ce symbole nous détermine et j'ai heureusement eu la visite d'un frère qui s'appelle Tierno Valde que j'ai rencontré une seule fois à Abidjan qui était de passage qui est de Belgique et qui m'a offert ce livre que je ne connaissais pas Peul de Tierno Monenembo à qui je fais un clin d'œil parce que c'est un beau livre et tous ceux qui se reconnaissent dans cette communauté devraient lire ce livre franchement bravo à toi Kadia excuse-moi Kadia donc les peuls une identité remarquable Karidia Tadialo une femme remarquable pour l'Arkouveli une entreprise également remarquable Kadia tout ce que tu as reçu tu as voulu le transmettre tu as voulu le partager avec d'autres femmes au travers de ton association Active que fait Active exactement ? Active est une plateforme et une organisation qui met en relation des femmes entrepreneurs ou des femmes qui aspirent à l'entrepreneuriat je crée Active parce que je suis engagée je suis une personne engagée et j'aimerais que les petites filles qui vont m'écouter quel que soit l'endroit de la planète où elles se trouvent j'aimerais qu'elles retiennent qu'elles ont des capacités incroyables en elles ces capacités-là elles peuvent les activer à tout moment si elles le veulent donc les barrières les freins c'est que dans ta tête et j'avais besoin que tout ça soit mis dans une organisation j'ai fait une belle rencontre alors de très belles rencontres sur mon chemin entrepreneurial j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Pierre de Gaëtan Ndjikam qui est l'adjoint au maire de Bordeaux qui grâce au JNDA m'a fait rencontrer une femme remarquable qui s'appelle Cécile Barry qui était en son temps la présidente de Actionnel qui est une association qui milite pour l'entrepreneuriat en France et cette dame quand elle a écouté mon histoire et tous les engagements informels que j'avais à Abidjan elle m'a dit tu ne peux pas ne pas créer une organisation ce n'est pas possible que tu gardes tout ça pour toi seule Active naît donc de ces conseils et de ces appuis-là et aujourd'hui nous encadrons des femmes dans l'entrepreneuriat nous leur rendons les formations disponibles dans les maisons actives qui sont des espaces communautaires donc on en a une à Trècheville qui a en son sein une garderie parce que Alma tu te souviens les excuses ça n'existe que dans notre tête donc j'ai un petit bébé à la maison je ne peux pas venir à la formation ne t'en fais pas viens avec ton bébé j'ai une garderie pour lui parce que la graine de l'entrepreneuriat je veux la sémer dès le bas âge donc on les aide à faire de la transformation d'elles-mêmes parce que c'est important et on les aide à faire donc la création de leur entreprise le branding et la transformation des produits locaux parce qu'on veut qu'elles valorisent leur savoir-faire ça je vis heureuse engagée heureuse engagée on espère que dans ton engagement beaucoup de femmes seront actives beaucoup de femmes vont oser entreprendre en tout cas merci pour tous ces conseils et maintenant je sais que bon Kadhi tu as ton restaurant Wely je ne sais pas si tu aimes cuisiner mais qu'est-ce que tu aimes bien manger toi spécialement moi j'adore la sauce à rachide je suis désolée pour ceux qui vont penser que je vais leur dire que j'aime les entrecors c'est tout ça j'adore la sauce à rachide et on le fait très bien au restaurant Wely aujourd'hui nous avons fermé pour repenser notre concept restaurant d'accord et je pense qu'en début d'année 2021 on ouvrira un espace gastronomique à Abidjan et peut-être ailleurs qui fait ah bah je pense que je ferai partie des clients très bientôt alors donc en fait sur la page pour l'Arcouvelli j'ai vu des publications de type les demandes les plus folles ou les plus hallucinantes des clients et donc il y a une des publications qui m'a vraiment fait marrer le client un client vous sollicite il vous envoie un PDF avec une image donc il vous dit que l'image elle est un peu floue est-ce que tu peux la photoshoper qu'est-ce que tu lui réponds je dis mais nous on fait des images originales et je ne veux pas je ne veux pas faire de photoshop je veux juste pouvoir présenter une image originale donc je ne sais pas je ne sais pas cette image qu'est-ce qu'elle reflète pour lui mais en tout cas il vaut mieux être original et je l'aurai gardé d'accord alors ma dernière question Kadhi tu dois aller sur une île déserte et on te demande d'emporter qu'un seul objet lequel serait-il bravo c'est quoi le titre Amadou Ampatéba sur les traces d'homme poulel l'enfant Peul d'accord Amadou Ampatéba conte initiatique Peul ce serait un livre je peux vivre partout sur une île déserte mais pardon donnez-moi des livres à défaut de nourrir donc son ventre il faut nourrir son esprit c'est ce que je comprends Kadhi nous sommes au terme de notre entretien vraiment ça m'a fait un réel plaisir de partager ton histoire que j'espère servirait d'exemple pour un bon nombre de jeunes filles ou de jeunes femmes ou même d'hommes parce que voilà il faut être battant dans la vie il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et puis sans rien lâcher et puis surtout il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va on est d'accord on est tout à fait d'accord Alma merci pour la voix que tu me donnes à travers ta jolie émission merci je t'encourage à continuer et à donner de la voix à beaucoup d'autres africains dans le monde entier et à finir par devenir cette plateforme de connexion et de partage de nos valeurs parce que des valeurs nous en avons il faut juste que nous les sachions et comme tu as dit pour aller loin il faut pouvoir savoir d'où l'on vient et moi j'adore Amadou Ampatéba parce que c'est un il est incroyable comme écrivain et c'est quelqu'un qui te partage des choses incroyables donc il dit la vérité est comme une braise ardente qui brûle qui ne l'a pas comprise pour pouvoir être saisie elle doit être enveloppée dans quelque chose donc nous sommes une graine enveloppée dans une communauté dans une histoire dans une terre si on ne connait pas cette terre on sera perdu en permanence en Occident on ne saura pas qui l'on est parce qu'on ne saura pas c'est quoi cette terre il faut savoir ses origines c'est très important et après il faut se laisser léger comme la calbasse sur le fleuve il faut se laisser aller au vent tout simplement merci Alma ces mots vraiment poignants que nous allons nous quitter j'espère que comme moi vous avez apprécié cet entretien avec Kadja Karijata Diallo je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une personnalité tout aussi inspirante que Kadja merci encore Kadja salut merci salut au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir